Sur le site de l'entreprise Nafaso spécialisée dans la production, la commercialisation et la diffusion de semences améliorées, l'équipe du Bureau national des grands projets du Burkina constate l'évolution positive des plants de bananes plantains qui seront mis très bientôt à la disposition des producteurs. Le mot après constat, ça va parce que les micro-plants se développent très bien. L'autre côté, les mises en place à Ouacate et à Bobo, on a déjà beaucoup d'ananas qui sont répiquées et qui ont pris vraiment ça va. L'offensive agricole suit les nouvelles cultures de rente que sont entre autres la banane plantain, le cacao, le café et l'ananas est désormais en marche en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Il est prévu d'emblader environ 2500 hectares de bananes plantées, de cacao, de café, de cola et d'ananas. Ces nouvelles cultures de rente sont bien possibles au Burkina. Nous voulons envisager déjà une production, au moins pouvoir produire pour notre propre besoin d'abord et maintenant voir comment vraiment pouvoir ravitailler les petites usines qui auront besoin de ces différentes productions. Comme il a si bien dit, il y a une révolution agricole qui est en marche. Il y a beaucoup d'idées préconçues qu'on avait et qu'on disait qu'au Burkina, il y a certaines spéculations qu'on ne pouvait pas produire. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans la tête des gens, on puisse comprendre qu'il y a des spéculations qu'on peut développer. Il n'y a pas de se réjouir d'être un acteur majeur de ce changement-là. Ce sont au total 70 000 rigets de bananes plantains qui seront mis à la disposition des producteurs. Cette initiative portée par le Bureau national des grands projets du Burkina entre dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole 2024-2029.